Bonjour à tous, bienvenue sur Gym Direct. Comment allez-vous ce matin ? Est-ce que vous êtes prêts pour votre séance de fitness ? Alors ce matin on a du boulot, abdos, cuisses, fessiers en 30 minutes. Est-ce que ça va le faire ? Il y aura très peu de récup. On va essayer de travailler bien toutes les parties du corps, donc abdos, cuisses et fessiers. Vous avez besoin d'un tapis, donc rien de... pas de matériel, pas d'altère, juste un tapis. Faites un petit peu de place chez vous. Ce matin je suis accompagnée de France. Bonjour France, que vous avez déjà vu plein de fois je pense. Et Fatih aussi, en forme, que vous avez déjà vu également. Nous on est prêts, donc c'est parti pour l'échauffement. Allez montez les bras, inspirez, on s'étire. Grandissez-vous. Relâchez encore une fois, on inspire. Poucez fort vers le haut. Et tirez la taille. Et changez. Relâchez, enroulez un petit peu vos épaules. Et vous allez me faire des petites flexions. Hop ! Pour commencer, on pousse les fesses vers l'arrière, on fléchit les genoux. Allez, de plus en plus bas. Descends et monte. Inspire, expire. Maintenant, on va faire un squat et un genou. Hop ! Un squat et un genou. Descends et monte. Allez, même chose. 4, 3, 2, et 1. Ok, un pas à droite et un pas à gauche. Relâchez. Relâchez vos bras. Contractez vos abdos. Placez les mains aux hanches. Et fléchissez les genoux. Allez, un petit peu plus bas. On va maintenant décoller le pied et faire l'élévation latérale légèrement vers l'arrière. Poussez votre talon vers le fond. Et gardez surtout la jambe tendue. On serre les abdos. Et on garde les hanches. Face à moi. Allez, encore. On en fait 4 de chaque côté. On y va. 4, 3, 2, et change. La jambe d'appui est fléchie. Encore. Changez ça par des talons-fesses. 4 fois. 4, 3, 2, et change. On ramène le talon vers la fesse. Gardez les jambes. Ajoutez les bras. Et 4, 3, 2, et 1. Allez, faites de grands mouvements. Avec les bras, avec les jambes. Faites monter la fréquence cardiaque. Encore. On en fait 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on change. 8, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on change. 8, 7, bougez vos bras. Changez. Allez, droite. Mettez de l'énergie, mettez de l'énergie. Dernière fois à gauche. Ok, revenez de face. Genoux. Et on ramène les mains. En direction des hanches. Tirez fort vers le bas. Encore, encore, encore. Et 4, 3, 2, 1. Ok, rejoignez les pieds, inspirez. Poussez vers le haut. Et relâchez. Allez, on ne perd pas de temps. On passe au renforcement musculaire. Abdos, cuisses, fessiers ce matin. Allez, les pieds, l'argent des épaules à peu près. Orteils vers les extérieurs. Et les mains devant. On descend en squat. Vous connaissez. En bas. En haut. Allez, 90 degrés sur les genoux. On s'assoit sur une chaise. Le dos est droit. On va commencer par les cuisses. Ensuite, fessiers. Ensuite, abdos. Allez, encore. En bas. Et monte. Vérifiez si vos cuisses sont parallèles au sol quand vous descendez. Vérifiez aussi si vos genoux sont bien alignés avec les chevilles. Regardez, le profil. Mes genoux ne dépassent pas mes pointes de pied. Ça va, France ? Ouais ? Fatih, est-ce que ça va ? Très bien. On va réduire l'amplitude. Regardez. En bas. Milieu. En bas. Milieu. Vous gardez la contraction de vos cuisses constante. D'accord ? On fait monter un petit peu la pression. Attention à votre dos. Regardez devant vous. Restez, restez encore. Tout petit mouvement. On fait des petits rebonds. On fléchit les genoux. Maintenant, regardez. Ça fait en bas, moitié, en bas et je remonte. En bas, moitié. On fait deux petits rebonds vers le sol. Quand vous remontez, décollez vos talons et passez sur les orteils. Même chose. Allez, encore, encore. Sentez le poids de votre corps sur vos talons. Si ce n'est pas le cas, essayez vraiment de pousser vos fesses vers le fond de la salle. Dernière. Ok, redescendez en squat. Restez, bloquez. Et regardez le mouvement. Ça fait jambe droite derrière. Et on revient en squat. Jambe gauche derrière. Et on revient. Éloignez votre pied. Et quand vous avez assez d'espace entre vos deux pieds, vous descendez le glou. En forte. Utilisez vos bras. Gardez le dos droit. Fixez toujours un point devant vous. Ne regardez pas le sol, il n'y a rien à voir. Sortez la poitrine. Allez. Nickel. Inspire, expire. Gardez la jambe droite derrière. Tout petit mouvement. Restez. Vérifiez votre genou là. S'il est bien aligné avec le petit orteil à l'extérieur. Pas de genou à l'intérieur. Vite encore. Allez. Vite. Sept. Six. Cinq. Restez, restez. Pensez à souffler. Quatre. Trois. Deux. Switcher. Allez. Jambe gauche. Et tout petit. On y va. Imaginez que vous voulez poser votre genou au sol. C'est ça l'idée. Ça va vous permettre de garder un bon axe vertical. Huit secondes. Sept. Six. Cinq. Allez. Encore. Quatre. Trois. Deux. Revenez en squat. Ici. Regardez. Flexion. Et un genou à la poitrine. On enchaîne. N'oubliez pas qu'on a beaucoup d'exercices ce matin. Donc, il y aura très peu de récupération. Si à un moment donné, vous êtes trop essoufflés, n'hésitez pas à faire une petite pause. Et vous revenez avec nous quand vous voulez. Vous pouvez évidemment boire quand vous voulez. On va rajouter à ça les bras. Regardez. Ça fait un et plus. Je monte et je descends. Lève les bras et tire. Engagez la sangle abdominale. Inspirez le nombril. Allez encore. Inspire. Expire. Là, c'est un grand mouvement. Il y a et les jambes, et les bras. Donc, vous allez vite être essoufflés. Oxygéné pour mieux tenir l'effort. Allez, plus bas, plus bas. Amenez les bras de chaque côté des oreilles. Grandissez-vous. Restez vers le bas. Ramenez les mains à la poitrine. Et tout petit. Allez, comme en tout début de séance, là, on reste dans l'amplitude la plus basse pour faire monter la pression dans les cuisses. Vous devez déjà sentir, normalement, on a les cuisses qui chauffent. Ils sont bien derrière. Je sais qu'ils travaillent, ils souffrent un peu, mais ils sourient. C'est vraiment génial. Est-ce que ça va chez vous ? Restez avec nous. Restez avec nous. Huit petits encore. Huit. Sept. Six. Allez encore. Cinq. Quatre. Trois. Deux. OK. Remontez. Très bien. Souplez vos jambes. On enchaîne directement avec les fessiers. On reste encore debout avant de se mettre sur le tapis. Regardez mon mouvement ici. Je croise et j'ouvre. Je croise et j'ouvre. Je suis en appui sur ma jambe droite qui est fléchie. Et je vais taper derrière en croisant. Utilisez vos bras. Utilisez la sangle abdominale. Pour rester en équilibre. Une fois que vous avez ça, on va descendre plus bas. On fléchit et on monte. Un. Et deux. C'est à peu près comme une fente. Sauf qu'on croise. Et la jambe devant se fléchit davantage. Allez encore. Essayez de sentir le poids de votre corps sur votre talon derrière. Pour ça, il faut vraiment pousser les fesses vers le fond de la salle. Allez encore. Huit. Sept. Six. Descendez le genou. Et quatre. Trois. Deux. On pose et on change. Derrière. Et revient. Stabilisez-vous. Trouvez votre équilibre sur les premières répétitions. Votre pied gauche est soudé sur le sol. Rien ne bouge. On va chercher plus bas. Allez. Allez. N'oubliez pas, ce n'est pas le dos qui descend. C'est vraiment les fesses qui poussent derrière. Poussez vos fesses vers le fond. Un. Un. Un peu plus bas. Allez. Encore. 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 Il nous en reste huit. Sept. Six. Cinq. Tenez bon. Tenez bon. Plus que quatre. Deux. Et un. Ok. Relâchez. Allez. C'est parti. On se met sur le sol. On enchaîne. Avec le travail des fessiers, on cible un petit peu plus. Deux profils. Posez vos mains. Jambes droites. Ici, on croise et on décroise. On tape au sol et on revient à l'extérieur. Attention à ne pas trop bouger vos hanches. D'accord ? Il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Essayez de contracter vos fessiers. Vos abdos, pardon. Pour garder les hanches fixes. Et remontez bien la jambe à la hauteur de la hanche. Pour cibler les fessiers. Là, normalement, rien ne bouge, sauf votre jambe. Vérifiez. Encore. Restez tonique jusqu'aux orteils. Ok. Revenez. Fléchissez les genoux. Tout petit mouvement vers le haut. On pousse le plat du pied vers le plafond. Si vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à poser vos coudes. D'accord ? On pourra allonger le dos. Et stabiliser toute la colonne vertébrale. Allez, encore. Genoux 90 degrés. C'est le plat du pied qui monte vers le plafond. On engage les abdominaux. On bloque. Talons, fesses. Et flexion, extension. Vérifiez que votre cuisse est parallèle au sol. Levez bien la jambe. Encore, encore. Allez, restez avec nous. Tendez la jambe. Dernier exercice. Ici, flexion, extension. Le genou va se diriger vers le coude à l'extérieur. Donc là, placez-vous sur vos mains. Et ramenez la cuisse vers les côtes. Allez, encore. Flexion, extension. Ouvrez bien les hanches. Ouvrez bien les hanches. Ok. Posez. Rapidement, on change. Jambes gauches. Et on est reparti pour le premier exercice. Croisez-décroisez. Levez bien la jambe. Fixez votre dos. Gardez la jambe bien tendue. Encore, encore. Revenez au centre. Fléchissez le genou. Et poussez le plat du pied. Donnez un coup de talon vers le plafond. Sur les coudes, si vous voulez. Prenez une position confortable. Levez le genou. Levez le genou. Allez, encore. Encore une. On bloque les cuisses. On y va. Talon, fesses. Flexion, extension. Un et deux. Encore, encore, encore. Et huit. Quatre. Quatre. Tenez bon chez vous. Lâchez pas. Il nous reste un exercice. Passez sur les mains. On y va. Flexion. Ramenez le coude. Le genou, pardon. Vers le coude. Pour vraiment que votre jambe soit à l'extérieur. Ouvrez les hanches. Et levez bien la jambe. Allez, encore. Encore. Deux dernières. Très bien. Relâchez. Ok. Glissez vers l'arrière. Détendez un petit peu le bas du dos. Récupérez. N'hésitez pas à boire de l'eau. Et on va se mettre dans l'autre sens. Assis sur son tapis. Allez, on enchaîne. Les mains au-dessus de la tête. Ici, je monte doucement les bouts des doigts vers les genoux. Vous rapprochez vos talons du bassin. Et vous plaquez directement vos lombaires sur le sol. Ça fait souffle, 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 inspire, inspire. Prenez votre temps là. On relâche un petit peu la pression. On prend son temps pour commencer ses abdominaux. Expire. Inspire. Là, c'est très important de placer sa respiration. Ça rendra vos efforts plus efficaces. Une fois que vous avez ça, décollez vos pieds. Ça fait. Je lève, je vais toucher mes chevilles et je repose les pieds. On monte. L'idéal serait de décoller le bassin en même temps que les épaules. On resserre fort le ventre. Et on pousse vers le plafond. Allez. 1, 2, et en bas. Donc quand je resserre les jambes et les bras, j'expire. Et quand je descends, j'inspire. Ça va avec le mouvement de la poitrine. Tenez votre rythme. Souffle, souffle, inspire, inspire. Allez, encore une série. Dernière. Posez les pieds, mettez les mains derrière la nuque. Relevé de buste, basique. On décolle les omoplates. On garde les hanches juste sur le sol. Là, vous engagez surtout le bas du ventre. Essayez de sentir là, en dessous du nombril, que c'est contracté. On pousse le dos dans le tapis. On pousse fort contre le tapis. Et on garde la partie basse du ventre tonique, même quand on relâche la tête au sol. Et trois petits vers le haut. Trois, deux, un, inspire. Souffle, 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 inspire. Le regard est toujours au-dessus des genoux. Et les coudes vers les extérieurs. Encore. Dernier. Ok, très bien. Tendez la jambe droite. Les bras au-dessus de la tête. Ici, on reprend le mouvement. Cette fois-ci, une seule jambe. Et on redescend. On va aller chercher la cheville ou la basket. Prenez votre temps. Un, deux. Et reviens. Allez, débouille avec les bras. Donnez de l'élan. Poussez le poids envers le plafond. Encore, encore. Expire. La dernière. Replacez les mains derrière. Regardez le mouvement. Flexion, extension. La même jambe. Jambe droite. Un tout petit peu plus rapide. On ramène la cuisse vers le ventre. Allez. Un, deux. Un, deux. Gardez le rythme. Est-ce que vos lombaires touchent toujours le sol ? Vérifiez. Vous avez juste à passer la main sous votre dos. Pour sentir si votre bas du dos est bien plaqué. Dernière. Huit. Sept. Six. Cinq. Allez encore. Quatre. Trois. Deux. Posez le pied. Changez. On a longé les bras. Deux temps vers le haut. Et on revient. On a changé de jambe. Jambe gauche. Encore. Tranquille. Allez encore, encore. Expire. Le prenez. Prenez votre temps justement pour travailler votre amplitude. L'amplitude de ce mouvement, c'est important pour toute la sangle abdominale. Très bien. Posez le pied. Posez. Un petit genou, pardon. Et on ramène la poitrine vers le genou. Un petit peu plus rapide là. Là normalement, les hanches ne bougent pas. Si c'est toujours le cas, si vous sentez cette combrure, vous poussez un petit peu plus haut vers le plafond. Expire. 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 Inspire. Allez encore huit. Tenez bon, tenez bon. On arrive à la fin là. 4 3 2 Et relâchez, nickel, attrapez vos genoux Bassez le bas du dos sur le sol, on a terminé notre renforcement Vous allez basculer pour venir vous asseoir Et c'est parti, on s'étire Allez, inspirez, montez vos bras, poussez vers le haut Basculez sur le côté Tirez bien sur le bras pour étirer la taille Profitez-en pour souffler On a fait une séance assez intense, c'était rapide Abdo cuisse fessier, en 30 minutes, il faut le faire On revient au centre, relâchez Allez, décroisez, pied droit Par-dessus, jambe gauche, rendissez-vous Et serrez fort la cuisse contre vous Même chose de l'autre côté Décroise Revenez face à moi, ramenez les pieds Déroulez votre dos doucement Montez vos bras Inspirez encore Grandissez-vous On expire, on arrondit le dos On pousse fort devant, rentrez la tête Remontez vos bras, écartez les bras de chaque côté, relâchez Applaudissez-vous, maintenant on a terminé, bravo, bravo Fatih, bravo France J'espère que ça a été chez vous Pour refaire cette séance, n'hésitez pas à aller sur d8.tv Vous avez tout ce qu'il faut pour vous entraîner toute la semaine Mangez-bouger.fr pour les conseils nutrition Et si vous voulez participer avec nous sur l'émission Un petit mail à jim.canalplus.fr Bonne matinée, bonne journée, à très bientôt Merci Au revoir